Voilà, et bien bonjour les amis, c'est mon deuxième rendez-vous du jour et bonjour Elodie, comment vas-tu ? Bonjour Marie-Eodie, bonjour à tous, ça va, je te laisse commencer aujourd'hui. Ah ben voilà, une fois n'est pas coutume, je vais commencer et donc c'est une action commune pour le Christ que nous menons le lundi parce que le lundi c'est avec Elodie, c'est pour la rime, ça pourrait rimer tous les jours en fait, sauf le dimanche. Mais donc voilà, action commune pour le Christ, nous nous sommes réunis à 13h50, on avait rendez-vous à 14h pour faire le débriefing, pour faire le compte rendu, on a un petit peu de retard parce que moi j'étais encore en train de recevoir quand tu m'as rejoint et je suis contente aussi que nous soyons une centaine de personnes réunies en même temps pour agir parce que quand deux ou plusieurs seront réunis en mon nom, je serai parmi eux. Cette phrase de Jésus qui parle du Christ, elle a tout son sens avec nous aujourd'hui. Merci les amis d'être là. Alors justement ça commence pour moi avec nous sommes ensemble, toi et moi. Bon il faut dire qu'on a passé le week-end ensemble parce que tu étais avec moi au séminaire que j'animais, que tu soutiens merveilleusement par tes œuvres, par ton intervention dans la logistique, après on est revenus ensemble en voiture, enfin on passe de temps ensemble quand même. Et donc justement il nous a dit, nous sommes ensemble, pas en pointillé mais en continu, même quand la forme ne montre pas de visibilité sur notre proximité, la proximité est là. Et donc il nous a montré tout de suite que justement cette façon d'être ensemble est une façon de sortir du temps et d'élever la fréquence qui permet aussi d'être affranchi de l'espace. Et donc on perçoit la continuité, l'éternité. Et donc tout de suite je vois Mickaël que j'ai interviewé ce matin pour parler de la mutation du corps qu'il est en train de vivre et il nous rejoint. Et je vois toute l'équipe des amis les plus proches de toi et moi qui sont là pour œuvrer avec nous. Je vois Jacques que j'avais au téléphone hier, avec qui j'ai parlé longuement. Je vois toutes les personnes qui étaient au séminaire avec nous et je vois l'Assemblée qui se réunit pour les guidances et je vois les personnes qui écoutent les guidances et je vois du monde, tous ceux qui sont actuellement en train de porter le flambeau de l'esprit et de dire « Eh les gars, dans l'humanité là, il y a l'esprit dans la matière, il faut y aller, il faut y aller, c'est ça qui compte aujourd'hui » et je vois ça. Et progressivement, à tout ce monde-là, nous nous retrouvons dans une atmosphère de cristal, mais c'est un cristal qui est à la fois consistant, il a une certaine, on peut dire une certaine teneur, une solidité, mais il n'est pas dense, mais il est solide. C'est ça qui est étonnant. Et il est consistant, mais il est souple et plastique. Et on nous dit que c'est notre substance première en fait, comme la matière première, mais on ne peut pas dire matière. Donc c'est une substance première dont chaque information que nous sommes, donc chaque « je suis » émane pour se manifester. Et là, je vois des « plop » ! Tu sais, ça fait une ébullition « plop » ! Et chaque bulle, c'est un « je suis » qui se manifeste et c'est très doux, c'est pas le chaudron qui boue à fond, c'est « plop » et c'est très beau. Il y a comme une bulle de savon, mais en cristal, beaucoup plus solide que cette bulle de savon, qui manifeste chaque « je suis » de cette manière-là. Et donc, chaque « je suis » prend forme selon l'action qu'il va avoir à mener. Et les bulles s'élèvent les unes avec les autres, coopèrent les unes avec les autres. Et tout à coup, tout ça, ça se voit. Toi et moi, on regarde ça. Et puis, je serais bien restée à contempler le spectacle sans trop bouger. Et puis, voilà un petit peu que tu es là face à moi dans le salon, là, entre l'endroit où je suis et le mur. Et là, tu es là au milieu. Punaise, je suis drôlement impressionnée parce que là, je me mobilise ma conscience sur toi. Tu es là face à moi et au milieu de la pièce et dans ton corps de cristal. Tu es issue de la bulle, donc de la substance divine. Et tu me dis, je suis là pour t'aider à quelque chose. Tu es ancrée, tu es très concentrée. Et au début, j'ai l'impression que tu vas m'engueuler, que tu viens me donner une leçon plus exactement. C'est-à-dire, et là, je me rends compte que c'est ma névrose qui est en train de se mettre au premier plan. C'est-à-dire que j'ai toujours peur de ne pas être une bonne disciple, de ne pas être une bonne élève, de ne pas en faire assez. Et je me suis dit, à tous les coups, elle va me dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'en fais pas assez, je ne fais pas ce qu'il faut. Et donc, là, tout à coup, et puis là, pas du tout. Tu es là, tu te décales un petit peu et qui est avec toi ? Myra Alphassa, mère est avec toi. Et là, tu me dis, oui, je suis venue avec mère parce qu'elle a quelque chose à te dire. Et elle m'a demandé de l'accompagner pour venir te voir. Et en fait, elle désire t'encourager dans ce que tu fais. J'ai des frissons partout quand je te dis ça. Et puis, là, tu laisses la parole amère. Et puis là, avec sa petite, sa fréquence absolument magnifique, majestueuse. Mais je l'entends avec sa voix humaine, en fait, sa voix un peu chevrotante comme ça. Et elle me dit, ta mission est de fédérer tous ceux qui, comme toi, portent le message de l'unification, la fréquence de la transfiguration. Et là, je suis scotchée parce que tu étais là, tu es radieuse, tu rigoles. C'est comme si tu m'avais fait une farce. Tu es loin de me donner une leçon, mais c'est une bonne farce. Et là, tu me dis, tu vois, je savais qu'il fallait venir avec elle. Parce que si c'était moi qui te disais, tu n'aurais pas pris au sérieux les choses, tu ne m'aurais sûrement pas cru. Alors qu'en lui faisant dire elle-même le message qu'elle avait à te donner, eh bien, au moins comme ça, tu l'entends et tu le reçois. Voilà. Merci Elodie. Je m'écoute avec Jo. Surtout que, alors, je vais te raconter ce qui s'est passé de mon côté. Oui, j'espère bien. On est là pour ça. L'action commence, donc je me sens effectivement complètement présente et très enracinée dans mon corps, mais je me sens seule. Je suis seule et je ne peux pas définir l'espace qu'il y a autour de moi. Je ne sais pas où je suis, en fait. Je ne reconnais rien et effectivement, c'est une zone où il n'y a aucun espace-temps et j'ai beau, tu vois, tourner, regarder, il n'y a rien autour de moi. Bon, alors, au début, bon, ce n'est pas que je panique. Avec mon actualité, je dis, ok, c'est normal, je suis en train de prendre mon autonomie et donc là, on me montre ce que c'est, mais comme si j'étais la seule survivante, tu vois, sur la Terre, qu'il ne reste plus que moi, en fait. Et je vois qu'en fait, je ne panique pas. Et donc, ça dure un bon moment, il n'y a rien qui se passe. Et pourtant, je peux dire que moi aussi, je sais que tu es en soutien. Je sens à présent, je sais que c'est un soutien, mais je ne te vois absolument pas. Et puis, je vois qu'il se passe des choses dans ma tête. Il se passe beaucoup de choses au niveau de mon troisième œil, ça me fait un peu mal. Je sens qu'il y a un alignement parfait entre ma glande pinéale, ce point là-devant et le même point derrière. Et j'ai un peu mal, j'ai un peu mal aux yeux. Et en fait, je sais que je suis dans un endroit que je ne connais pas du tout et qui est à découvrir et que je suis en totale sécurité, mais que c'est nouveau. Et que mon regard doit s'acclimater à quelque chose que je ne connais pas. Et là, pour moi, en plus, me sentir en sécurité, je vois comme un fil d'Ariane et que c'est toi qui tient au bout et que tu me dis, vas-y, je suis en soutien. Et là, c'est vraiment comme tu vois, tu sors d'une pièce un peu sombre et directe à la lumière et tu sais, tu as les yeux là, il faut que tu m'acclimates. Et je vois, et toute l'action, j'essaye de m'acclimater, j'essaye de percevoir des choses. Mais je crois, de ce que je perçois, c'est que vraiment, je ne peux même pas me servir de… Tu sais, je suis qui se sert de ton iconographie personnelle pour des images qui viennent parce que mon mental, il ne peut rien sortir parce qu'il ne connaît pas. Donc, je n'ai aucune image qui vient, mais rien, parce que je sais que c'est nouveau et que je ne connais pas. Et je ne peux pas en dire plus parce que je n'ai rien… Non, je ne vais pas dire que je n'ai rien ramené. Je sais que quelque part, j'ai découvert un endroit nouveau, mais pour le moment, je n'ai pas été capable de le décrire et de savoir où j'étais. C'était complètement nouveau et tu étais là, mon soutien. Alors, à un moment donné, tu me fais rire quand tu dis les bulles là qui… Moi, j'ai pu peut-être distinguer des milliards de petites étincelles, tu vois, mais que j'ai pu décrire. Donc, c'était assez étonnant et surprenant. Alors, écoute, c'est quand même très intéressant parce que depuis ce matin, je suis obsédée par la jonction des deux consciences de nous-mêmes, c'est-à-dire de la conscience… Alors, j'ai pris des notes parce que c'est… Et je comprends maintenant ce que tu es en train de relater. Il y a une conscience humaine psychocorporelle de nous-mêmes et celle qui est en train d'émerger là maintenant, c'est la conscience supramentale et qui ne dispose pas des éléments connus du mental pour se formaliser, pour se mettre en langage, tu comprends ? Et c'est exactement ce que Mickaël, dont j'ai recueilli le témoignage ce matin, a expliqué. Il dit… Parce qu'il a vécu une expansion de conscience du corps en faisant un footing et il disait, au fond, j'ai dû attendre d'avoir fait le footing puis c'est après avoir fait le footing que je lui ai dit, ah oui, j'ai vu ça, 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 parce que le temps de l'expansion de conscience qui s'est faite en courant, il n'avait pas pu, si tu veux, reconnaître au fond. Parce que le supramental qui était là n'avait pas les outils du mental habituel, des sens, des cinq sens, même pas le mental, c'est les cinq sens qui n'étaient pas là et donc il ne pouvait pas le mettre en langage, tu vois. Et c'est ce que tu… Ah ben là, tu dis ça, mais c'est exactement ça, quoi. C'est ça, c'est ça. Et il n'y a pas de mots, pas d'images. Voilà. C'est nouveau. Et je ne sais pas faire pour le moment, quoi. Exactement. J'ai fait cette première expérience, quoi. Oui, mais je sais que c'est une forme différente, nouvelle, que je ne connais pas. Voilà. Et c'est ça. Et en fait, il dit, ça donne un peu l'impression qu'on a perdu conscience, mais non, c'est qu'on vit la chose avec une conscience supramentale et que pour l'instant, ça n'a pas encore complètement… Ça ne s'est pas rejoint encore. Tu te souviens du schéma que tu as fait ? Alors, sur YouTube, on ne peut pas mettre les schémas, mais avec le sandwich, tu te souviens où je disais le « je suis subtil » et le « je suis corps » doivent se rejoindre ? Eh bien, c'est ça qui est en train de se faire, mais pour l'instant, il y a un airbag entre les deux et donc, il y a un coussin d'air, tu vois, comment ça s'appelle, les bateaux, tu sais, qui circulent avec un coussin d'air, les féris, tu sais. Ouais. Et donc, c'est un peu comme ça, ça ne se rejoint pas encore. Et donc, il y a un décalage entre cette conscience supramentale et la conscience que j'ai appelée humaine-psycho-corporelle qui, les deux coexistent, mais pour l'instant, elles ne se rejoignent pas entièrement. Il faut un temps de recul pour accueillir, après l'expérience supramentale, les éléments du monde ordinaire. Ça te va ? Oui, tout à fait. Et là, ça veut dire qu'il y a une marche de l'escalier qui s'est franchie au cours de ces derniers jours, mais on le sent depuis 15 jours, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et donc, je crois que là, c'est visible. Parce que tu vois, ça fait deux personnes, trois personnes aujourd'hui qui témoignent de la même chose. On est le 7 mars et il y a une marche qui a dû se franchir. On va demander à nos amis astrologues d'aller regarder ce qui se passe parce que je vois que David est là. Et demain, David, on a une émission vue du haut avec le duo et on pourra essayer de regarder ce qui se passe parce que c'est vraiment impressionnant, impressionnant, tout à fait impressionnant. Je vais regarder parce que je n'ai pas vu l'émission que tu as faite ce matin avec Michael. C'était une surprise, c'était improvisé et on va en faire d'autres parce que c'est génial, vraiment. Parce que là, ça y est, il y a des expériences corporelles avec des éléments précis, des endroits du corps, des sensations extrêmement fines qui sont à capter et c'est génial. Oui. Super. Merci beaucoup pour ces explications. Oui, 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 oui. Et je comprends. Je comprends vraiment ce que tu as vécu. Ça me parle énormément. Ok. Bon. Merci les amis d'être là. Alors, je vais dire, je vais annoncer, Élodie, un peu de mon programme. Annonce-le, tiens, d'abord. Le mien, c'est moi, c'est rendez-vous mercredi sur mon antenne avec Michael pour une nouvelle action commune pour le Christ. Alors, moi, j'ai une semaine du tonnerre. Alors, les amis, là, il y a de la rumba dans l'air, ça va dépoter, il y a du monde. Donc, demain, avec David, d'un vue-duo avec le duo, ça, c'est revue de l'actualité. Et il y a un peu d'actualité, il faut le dire. Donc, on va regarder ça du haut et on va le regarder aussi d'un point de vue terrestre. Donc, ça, ça va être super. Donc, ça, c'est mardi. Je dis tout ça de mémoire. Alors, attention. Donc, mercredi, je suis avec Pierre, un enfant d'aujourd'hui, de 26 ans. Un enfant, il a 26 ans, c'est un adulte, mais c'est la lumière des anges, ça s'appelle, son antenne YouTube. Et donc, Pierre va nous parler de ses perceptions subtiles et de sa mission d'aujourd'hui parce qu'il transmet beaucoup, il fait d'air, etc., etc. Ça, c'est mercredi. Et jeudi, ben voilà, jeudi, je suis avec Olivier Victor que beaucoup connaissent, Info Libre 2. Donc, c'est une chaîne de réinformation. Et je viens d'entendre son mini-live de tout à l'heure. Il a annoncé l'émission. Donc, on est là, Olivier et moi, main dans la main pour soutenir la vague de lumière et d'amour qui veut vivre sur la Terre. Donc, ça, c'est pour jeudi prochain. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il y en aura plein d'autres à venir. Donc, c'est absolument génial parce que la semaine prochaine, il y a d'autres invités. Et franchement, c'est génial. Maire a totalement raison de me demander de fédérer un certain nombre des personnes qui portent la parole du Nouveau Monde parce que c'est effectivement ce que j'aime faire. C'est ce que j'aime faire. Donc, c'est super. Voilà. Et je vous retrouve ce soir. Je serai toute seule. avec environ 1500 personnes. Oui, et du beau monde, du beau monde spirituel. C'est génial. Voilà. OK. Allez. Au revoir. Merci. Merci Elodie. À bientôt les amis. À ce soir pour ceux qui sont là à 20h. Bye bye. Sous-titrage ST' 501